La démographie ne ment jamais En fait, la démographie ne ment jamais. Et à partir du moment où 35% de la population a plus de 60 ans, il ne s'agit pas d'une option, d'un choix, d'une idéologie, mais tout simplement d'une réalité. C'est-à-dire qu'être un seigneur, être au-delà de l'âge du travail, n'est plus une niche de population, mais c'est le tiers de la population. Et donc, ça modifie tout simplement notre vie collective. Et dire cela, ça a des conséquences. Par exemple, pour des territoires, certains, en milieu rural par exemple, et bien à partir du moment où on a 60% de la population qui est au-delà de l'âge du travail, le fait du vieillissement de la population, au-delà de la trajectoire individuelle, est aussi une histoire collective. Qui dit histoire collective, dit tout simplement politique, c'est-à-dire organisation de la cité, c'est-à-dire économie, aménagement des territoires, formation, nouveaux champs professionnels d'activité, et nouvelles connaissances aussi à acquérir au niveau universitaire. Et donc, il y a derrière ce vieillissement de la population, un vrai projet politique au sens fort du terme, qui va s'installer, avec deux options. Soit on le subit, et dans ce cas-là, on le voit en termes de coût, d'équilibre, de dépendance, qui sont les ornières intellectuelles dans lesquelles on confine la question, soit on le voit comme une chance fantastique de pouvoir faire une société inclusive. Le principe de base est le suivant. À partir du moment où une organisation collective permet à une personne qui est fragile d'être incluse dans la société, alors toute personne qui, par ses limites personnelles, et nous en avons tous, par le handicap, par la pauvreté, par tout ce qui fait que l'on est plus fragile dans son lien social, est gagnant. Et donc, ce qui est fait pour permettre aux personnes le plus longtemps possible d'être incluse dans la société, dans les transports en commun, dans l'activité culturelle, dans le lien social, dans l'économie, c'est tout le monde qui est gagnant.